Pour l'échauffement, tu vas faire tes skips comme d'habitude, les mêmes skips. Le riz est là, elle va te dire lesquelles faire, tu vas tous les faire. Tu vas partir d'ici, tu vas te rendre jusqu'à l'avant-dernière table. Moi je vais être là et tu vas changer de côté. Donc si tu fais, mettons, talon-fesse, tu vas te faire une fois comme ça, tu vas changer de côté, tu vas faire talon-fesse jusqu'ici et ça va faire tes deux skips. Vous allez vous placer deux par deux ou trois par trois à peu près. Bonjour Toby. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Écoute, j'avais hâte de parler d'athlétisme. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je te vois aller depuis quand même un bon nombre d'années dans le domaine de l'athlétisme. Écoute, c'est quelque chose qui est, c'est une discipline sportive dans laquelle il y a beaucoup de petites choses différentes. On dit souvent que l'athlétisme c'est la discipline reine des Jeux olympiques, mais il y a, tu sais, des quatre longs, c'est dix disciplines, il y a plusieurs volets à l'athlétisme. Oui, effectivement. C'est pratiquement un jeu du Québec à l'intérieur de, voyons, de l'épreuve d'athlétisme en fait. Il y a plusieurs épreuves, évidemment, donc on peut commencer avec les épreuves de saut. Il y a saut en longueur, saut en hauteur, triple saut, saut à la perche. Au niveau des lancées, lancer du poids, lancer du disque, lancer du marteau et lancer du javelot. Et les épreuves sur piste, donc les sprints, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Et les épreuves d'endurance, donc plus longue distance, 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres. Et l'épreuve de steeplechase. Est-ce qu'on a un marathon ou un demi-marathon aux Jeux du Québec cette année? Non, il n'y a pas de demi ou de marathon, étant donné l'âge des participants. Donc ça serait une trop grande distance à parcourir. C'est vraiment le 3000 mètres qui est la plus longue distance. Qui est la plus longue distance, effectivement. OK. Donc ça fait plusieurs volets à cette discipline-là. Oui. Et toi, ici, à Thetford, tu n'entraînes pas pour toutes ces disciplines-là. Est-ce que tu les fais toutes au complet? Presque toutes. Oui. Il y a seulement le saut à la perche qu'on ne fait pas, étant donné qu'on n'a pas les installations requises pour pratiquer ça. Mais sinon, on les fait toutes. Toutes les épreuves que j'ai nommées, on les pratique. OK. Triple saut. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi? Triple saut ressemble beaucoup au saut en longueur, où est-ce que le saut en longueur, on a un pas d'appel après une course d'élan. Le triple saut, on effectue la course d'élan et on va effectuer trois sauts, deux sauts sur le même pied consécutif et un troisième saut qui va nous mener directement dans le bac à sable. Un petit peu plus technique. Oui. Oui, effectivement. Puis le staple chase. Staple chase, c'est le terme anglais, évidemment, mais on pourrait le remplacer par course avec des sauts de barrières. En réalité, c'est ça. Il y a cinq barrières qui se retrouvent autour de la piste. Et dans une course d'endurance de cinq tours, il faut franchir les barrières à chacun des tours, évidemment, pour compléter le parcours. C'est-tu là qu'il y a un bassin d'eau après? C'est là qu'il y a le fameux bassin d'eau où les concurrents vont avoir à sauter dedans et ressortir et poursuivre leur course vers la fin. À l'arrivée. Oui, vers l'arrivée. Les haies, est-ce qu'il y en aura cet été? Est-ce qu'on peut entraîner les jeunes aux haies ici dans la région? Oui. Il y aura des courses de haies au Jeux du Québec. Il y a le 100 m haies, 110 m haies chez les garçons. Et il y a le 300 m haies chez les filles un petit peu plus vieilles et 400 m haies chez les garçons, 17 m. Vous entraînez pour tout ça? Oui. Ici, à l'école, on est équipé, on a des haies. Donc, on peut procéder aux entraînements en fonction de ces épreuves-là en compétition. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup de jeunes dans la région qui font de l'athlétisme. Tu sais, on parle de... il y en a de 10 rallyes, il y en a surtout ici à la Polyvalente de Têtefeur. Oui, j'en ai un petit peu partout, mais c'est surtout concentré ici à la Polyvalente parce que moi-même, je suis un enseignant en éducation physique ici à la Polyvalente. On parle d'une trentaine de jeunes environ qui pratiquent l'athlétisme à raison de... On veut pas qu'ils se fassent mal, hein? Oui, à raison de trois soirs par semaine. Pas trois soirs, trois entraînements par semaine, donc deux soirs de 4 heures à 6 heures. Et d'un midi sur l'heure du dîner, évidemment, de midi à une heure, donc trois fois par semaine. Et évidemment, ils ont des choses à faire à la maison. Ils doivent s'entraîner quelques fois par eux-mêmes, ce qui peut les mener à cinq ou six entraînements par semaine. C'est quand même assez exigeant pour des jeunes de cet âge-là. Oui, effectivement, qu'on doit aussi conjuguer avec le travail scolaire et tout et tout. Et les études, évidemment. Donc, c'est des jeunes assez disciplinés. OK. Puis ces jeunes-là, justement, bien, ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir, mais c'est un sport individuel. On est quand même assez surpris de voir l'engouement pour un sport individuel. Dans le fond, à chaque fois qu'ils s'entraînent et qu'ils compétitionnent, ils sont en compétition contre eux-mêmes en tout premier lieu. Oui, en premier lieu contre eux-mêmes, évidemment. C'est l'essence même de l'athlétisme. Donc, se dépasser soi-même. Mais on essaye beaucoup de travailler sur le concept d'équipe. Vous voyez, ils ont du plaisir en gang à courir, à essayer de se dépasser l'un l'autre. Donc, on essaye beaucoup d'amener le plaisir de groupe. Et certaines compétitions même compilent les points en équipe. Donc, chaque personne cumule des points selon ses performances. Et il y a des classements par équipe. Donc, ça amène les jeunes un petit peu plus de plaisir à se retrouver ensemble lors des compétitions et des entraînements, évidemment. Là, bien sûr, c'est une grosse année. Cette année, c'est l'année des Jeux du Québec. Mais tout au long de l'année, les jeunes font plusieurs compétitions. Oui. En athlétisme, il y a évidemment une saison intérieure en salle qui comporte environ de cinq à huit compétitions, tout dépendant des âges et de l'endroit des compétitions. Et puis, l'été, on retrouve le même nombre de compétitions aussi que nous, on fait avec l'équipe, donc de cinq à huit. Ce qui fait, en somme, une quinzaine de compétitions à travers l'année. Et ça débute en... Donc, les entraînements débutent en mi-août à peu près? Les entraînements débutent à la mi-septembre. On laisse le temps de faire les inscriptions à l'école, de s'acclimater à leurs nouveaux amis, tout ça. Puis une fois que c'est bien commencé, on procède aux inscriptions de l'équipe d'athlétistes. Donc, demi-septembre, pour la grande majorité, juin. Mais on continue dans le cadre d'une saison comme cette année avec les Jeux du Québec, jusqu'à la fin juillet. Donc, les jeunes s'entraînent quand même pendant leurs vacances. Et l'enseignant fait du bénévolat pendant l'été. Ça peut ressembler à ça. Et ce qui est intéressant dans le cas de l'athlétisme, c'est qu'il y a vraiment des espoirs qui s'entraînent ici derrière nous, des jeunes qui vont aller aux Jeux du Québec et qui ont des chances de médailles. Oui. En fait, si je fais une petite rétrospective juste avant, lors des deux derniers Jeux du Québec, le club ici, on avait six représentants. Donc, à Longueuil, en 2014. En 2016, à Montréal, on avait sept représentants. Puis cette année, peut-être qu'on n'atteindra pas ce chiffre-là. Mais on a trois, quatre même espoirs. Maxime Lavoie chez les garçons, 17 ans et moins. Un bon espoir de médailles même au sprint, 100 mètres. Puis lui, il a déjà fait la Légion, hein? Oui, lui, il a déjà participé à deux championnats canadiens. Canadiens, oui. Donc, c'est pour cette raison-là que je dis que ça peut être un bon espoir de médailles. Donc, aux 100 mètres, 200 mètres et même sauts en longueur. On a son équivalent chez les feuilles aussi, en Gabriel Gauvreau. Gabriel, tu es en secondaire? Trois. Trois, ici à la polyvalente de Têteferme. Oui. Et tu t'entraînes en athlétisme depuis combien de temps? Trois ans. Donc, tu as commencé en secondaire 1. OK. Tu fais quelle discipline? Je fais des sprints, le triple saut et la longueur. Et là, donc, ça va être les disciplines que tu vas faire au Jeux du Québec cet été parce que tu as des chances d'être... Oui, j'aurais des chances, oui. Tu aurais des chances d'être qualifiée. Oui. Alors, bien, écoute, on va te suivre cet été. Gabriel Gauvreau de la polyvalente de Têtefermeins en athlétisme. Donc, un espoir pour la région. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne chance. Dans les épreuves d'endurance, on peut avoir Alison Fortier de Direlli, 800 mètres, 500 mètres. Sarah-Elle Valary, qui est un petit peu plus jeune, à 14 ans, mais qui pourrait causer une surprise, peut-être. Chez les garçons, Yvan Camini en épreuve d'endurance, 800 et 1500 mètres, ainsi que Gabriel Fillon dans les mêmes épreuves. Donc, si tout va bien, on pourrait égaler le chiffre de 6 représentants, mais on se croise les doigts. Alors, bien, c'est intéressant parce qu'on ne pourrait pas penser qu'il y aurait tant de jeunes. On ne les voit pas, ces jeunes-là en athlétisme. On dirait qu'ils sont un peu plus discrets. Ils ne sont pas... C'est un sport qui commence à être de plus en plus populaire, mais qui est encore méconnu de beaucoup de gens. Oui. Mais tranquillement, ça se développe. Ça ne prend pas grand-chose pour faire de l'athlétisme. Une paire d'espadrille, un T-shirt, c'est tout ce que ça prend. Un coach, puis des corridors vides après l'école. Des corridors, des gymnases, puis on est capable de pratiquer, de s'entraîner. Comme il se doit. Donc, au niveau du matériel en compétition, tu me disais par contre que les jeunes avaient des espadrilles particulières. Ils n'ont pas de vêtements. Ils ont un dossard. On voit que tu portes fièrement ton chandail des montagneurs. Oui, bien évidemment, ils ont la camisole aux couleurs des montagneurs de l'équipe sportive de l'école ici, évidemment. Il y a ce qu'on appelle les fameux spikes, des souliers à crampons qui peuvent ressembler à des clous en dessous. Et ces souliers-là, évidemment, favorisent la vitesse et l'adhérence à la piste. Mais c'est tout ce que ça prend. Au niveau des infrastructures, tu me disais tout à l'heure que vraiment, on fait un peu pitié. On va espérer qu'après les Jeux du Québec, on puisse garder un bon bassin de matériel. Parce qu'il n'y a pas juste les espadrilles. Mais il y a les haies, il y a les javelots, il y a les poids, il y a les marteaux. Il y a plein de trucs. Bon, ils ont comme un peu disparu avec le temps. Oui, bien, on avait tenu les Jeux du Québec ici en 2003. Et il n'est pas resté grand-chose suite aux derniers Jeux du Québec ici à l'école. Donc, j'ai reparti le club, il y avait un petit peu de matériel qui restait, mais ce n'était pas énorme. Puis au niveau des haies, bien là, on était en train de s'équiper, mais il n'y avait pratiquement rien. Donc, oui, on espère que ça va rester après les Jeux. Puis nous, ça va nous donner un gros coup de pouce pour faciliter le travail des jeunes puis les entraînements, évidemment. La piste maintenant, la piste est à l'arrière de la polyvalente. Ici, je pense que cet automne, elle a été complètement rasée. Ça se peut-tu... La piste a été complètement... Arrachée. Arrachée, complètement rénovée. Les travaux vont se terminer ce printemps. Une toute nouvelle piste, une toute nouvelle surface à la mode. On peut dire qu'on va avoir la même surface qu'au Centre Claude-Robillard à Montréal. Donc, une surface qui respecte les standards internationaux. Donc, on va être gâtés de ce niveau-là. Le fait que la piste soit extérieure et non abritée, j'imagine que sa durée de vie est moins longue. Maintenant, les surfaces sont très rigides, très durables. Ce n'est pas ce qu'on a connu lors des derniers Jeux du Québec en 2003. La piste s'effritait d'elle-même. Oui, oui, elle était dangereuse dans les dernières années. Nos jeunes qui s'entraînaient, ils ne pouvaient pas courir dans le premier couloir. Non, c'était difficilement praticable. Mais non, avec la piste qu'on va avoir, j'ai bon espoir qu'on la conserve en bon état très longtemps. Les bacs à sable aussi vont être reconstruits. Complètement refaits. Tout va être refait en entier. On se croise les doigts, on veut garder ça pour nos jeunes. Oui, effectivement. Parce que c'est vraiment une discipline qui est en plein essor dans la MRC. Et là même, tu me disais qu'au niveau du cégep, il commençait à en avoir. Des jeunes s'en vont au cégep, ils veulent continuer l'athlétisme. Les jeunes maintenant qui ont passé leur secondaire avec nous, poursuivent vers le cégep. Puis certains même, ils continuent à venir s'entraîner ici à la Poly avec leurs horaires de cégep. Donc, ils continuent à faire le réseau de compétition. Maintenant, toi tu me disais que tu en avais fait de jeunes, de l'athlétisme. Tu as eu ta permanence à la Polyvalente il y a cinq ans. Puis ça a été une de tes priorités, développer l'athlétisme à la Polyvalente. Oui, bien c'est une des raisons qui a fait que, oui, j'ai recréé l'équipe ici. J'en ai fait lors de mon passage au secondaire. J'ai adoré ce sport-là. Ici, on avait toutes les installations qui s'y prêtaient. Donc, il y avait quand même beaucoup de talent à l'intérieur de la Polyvalente. Puis même les jeunes savaient que, bon, je pouvais coacher ça. Donc, j'ai eu quelques demandes. Puis avec mon intérêt. Et là? On a fait ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu responsable disciplinaire? Je pense qu'il n'y avait pas personne d'autre. Il n'y avait pas d'autre nom, là. Non, il n'y avait pas personne d'autre. Donc, les directions des Jeux du Québec ont su que c'était moi qui étais responsable du club d'athlétisme ici à l'école. Donc, ils m'ont contacté. Puis ça n'a pas été dur de dire oui. Bon, bien, on va souhaiter bonne chance à l'équipe d'athlétisme de, on va dire, de la MRC. Oui, de la MRC. Ça va être vraiment d'un petit peu partout. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Toby, d'avoir accepté de nous rencontrer. Ça fait plaisir. Là-dessus, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission En route vers les Jeux. Sous-titrage ST' 501